Le championnat national de football d'élite Ligue 1 a atteint la 9e journée ce week-end. Au complexe sportif de Poitouard, l'affiche a mis aux prises la S-Mino à Etoile du Congo. Les visiteurs, donc les Stéliens, ont illuminé les rails des S-Mino en inscrivant un but lors de 5 mittens en score final, 2 buts à 0 en faveur d'Etoile du Congo. On est venu ici la fois de 1 face à l'ASV Club. C'est vrai que c'était beau dans le jeu, mais à la fin on a passé 3 points voulus. Et aujourd'hui, tant bien que mal, face à une équipe de l'Etoile du Congo qui est aussi joueuse, une équipe avec une jeunesse prometteuse, ça a été fait dans le monde difficile. Ce court-fond qui fait du bonheur, bravo et tout mon joueur. Ils sont en train de trier comme quoi ? Ils ont tellement travaillé physiquement dans la semaine que ça leur pèse dans les hommes. Et pourquoi ? On ne sait pas exprimer comme on avait l'habitude de le faire. Simplement parce qu'il n'y a pas un malentendu, il y a un contre-temps. Du fait que l'entraîneur principal, après Braza, est tombé sous le cou du palais, qui n'a pas pu s'élever. Au stade Denis Sassou-Gesso de Donizy, l'Asselopar a pris le dessus sur patronage, 3 buts à 2. Toujours en rapport avec cette neuvième journée, Tongo FC aurait battu Nico Nicoye par forfait. L'équipe Ponte-Négrine n'ayant pu effectuer les déplacements de Brazzaville, faute de transporteurs. Le match V-Club-Mokanda, As-Oto, a été reporté, tandis que ce lundi, Caracroise le faire avec Inter-Club. Et Diabnoir reçoit la Monsa, mardi 5 février. Sous-titrage Société Radio-Canada